Musique Qui désabonnés de Parle de Dieu au quotidien, nous sommes rassemblés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Tous ensemble, réjouissons-nous dans le Seigneur, célébrons ce jour de fête en l'honneur de tous les saints. Les hommes se réjouissent avec nous de cette fête, ils ont glorifié le Fils de Dieu. En ce jour, l'Église, notre mère, nous donne de célébrer tous les saints, tous ceux qui ont accueilli le Christ et qui sont dévertués à demeurer avec lui, à travers leur vie, à travers le témoignage de leur vie, ici-bas sur terre. Et c'est une joie pour nous de faire mémoire de toutes ces personnes. Nous sommes à Parle de Dieu au quotidien, c'est ici que Dieu nous croit, c'est ici que Dieu nous instruit. Parle de Dieu au quotidien, c'est là à l'instant même. Le Seigneur, le Père Nobel du Christ, ayant reçu le baptême, marche dans l'Église, en vivant selon les recommandations données par le Christ, que l'Église se fait forme de communiquer au fur du temps, à travers les âges. Alors le Seigneur, c'est celui-là qui professe la personne du Christ et qui a adhéré à la toté du Christ. Par ailleurs, sa vie est modulée sur la vie même du Christ. Et le Saint se vertue à marcher en fonction de la loi du Seigneur, qui n'est rien d'autre que l'amour et la fidélité à la suite du Christ. Oui, frères et sœurs, marcher à la suite du Christ doit faire le nom des Saints. Et c'est pourquoi un jour nous serons célébrés, et en ce jour même l'Église de notre mère, dont on ne l'aura plus là, pour nous emmener nous aussi à travailler, à nous passer notre existence, à accomplir le destin de Dieu. Alors frère, le Seigneur, c'est celui-là qui, en accueillant le Christ, vit en fonction de l'enseignement du Christ, en fonction de l'Évangile du Christ. Il vit dans l'Église, voulue et établie par le Christ, et il marche en accomplissant la volonté de Dieu. Et donc, dans l'Église, il va sentir que ce dernier va s'engager à la suite du Christ. Et c'est pourquoi encore aujourd'hui, l'Église continue de porter en elle, eh bien, la volonté de Dieu, de porter en elle les recommandations du Seigneur, de porter en elle le commandement d'amour du Christ. Et c'est ce qu'elle se vertue à nous communiquer, nous baptiser, nous racheter du peuple saint, du peuple de Dieu. Et donc, à travers ces enseignements, l'Église, notre mère, eh bien, nous invite, nous aussi, à emboîter le peuple à ces nombreux apôtres du Christ, à ces disciples qui, depuis, vers le fait, marchent ensemble vers un même but, vers une même destination, c'est-à-dire le ciel. Et si aujourd'hui, l'Église nous donne de faire mémoire des saints, c'est pour nous dire que si nous aussi, nous sommes appelés à marcher dans la sainte-été, à aimer le Seigneur de toute notre vie, et d'ailleurs, un chemin nous est tracé. C'est pourquoi le Christ peut nous dire, dans l'Évangile de ce jour, avec Matthieu, où il est question des béatitudes, le Christ nous trace de chemin, comme quoi, si nous devons parvenir à la sainteté, eh bien, le chemin a emprunté. La voie à suivre, c'est celle-là, donnée par le Christ, à travers les béatitudes, qui consiste à aimer nos frères, les pauvres, à leur venir en aide, à sécuriser ceux qui sont dans l'affliction, à leur apporter notre assistance, à nourrir nos frères, qui sont affamés, affamés, ensoiffés, leur donner de pouvoir manger à leur faim, à visiter les prisonniers, etc., etc. Très et seul, voici le chemin tout tracé par le Christ. Et nous aussi, un jour, plaît à Dieu, quand nous serons partis de ce monde, eh bien, nous serons accueillis par toute cette corotte, par toute cette foule de personnes que nous retrouverons dans le ciel. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, l'Apocalypse nous dit que ceux-ci sont en grand nombre, et une foule indénombrable, comme pour dire que nombreux nous serons dans le ciel à célébrer, à contempler, à adorer le Seigneur, notre Dieu. Frères et sœurs, en se jouant donc, permettant au Seigneur de descendre au plus profond de nos cœurs, de nous donner d'avoir en conscience que nous sommes appelés à traverser, à passer de ce monde à Lui, et à être dans l'assemblée des saints, ces personnes revêtues de vêtements blancs, de robes blanches, et qui ont purifié leurs vêtements, et donc leur âme, dans le sang de l'aïe. Et qu'il nous soit donné, frères et sœurs, de célébrer aujourd'hui tous les saints, les saints qui sont dans le ciel, mais aussi ceux qui encore sont en marche, en l'Église militante, où un jour, parvenir au trône de Dieu, que le Seigneur nous bénisse. Alors, bien aimé, si tu aimes la chaîne Parole de Dieu au quotidien, si cela te fait du bien, n'hésite pas, ne manque pas de liker. Il faut juste y apposer le petit pouce, partager avec les autres liker, pour que tous ceux qui sont aussi en divers endroits puissent voir la chaîne, et aussi l'aimer et permettre que l'œuvre que nous faisons, que nous accomplissons en vie de l'évangélisation, d'un propagandre de l'évangile, et bien portent ces fruits pour la gloire de Dieu. D'ici là, que le Seigneur nous bénisse, et qu'il nous garde au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada